... L'objectif de la manifestation, c'était la réclamation de l'électrification pour le quartier de Ndiadjaïdout. Parce que, comme vous le savez, depuis le lancement du projet de l'électrification, donc rural, nous avons constaté qu'il y a ce qui a été fait, mais aussi il y a des manquements, surtout au niveau du village de Ndiadjaï. Il se trouve que dans ce village, il y a quatre quartiers. Mais en 2013, on a vu que l'équipe de l'électrification, lorsqu'elle est venue, on lui a donné des informations géographiques lui permettant quand même de réaliser le plan de l'électrification tout en excluant le quartier de Ndiadjaïdout. Voilà en réalité ce qui nous a amenés aujourd'hui à manifester cette injustice. La personne que nous soupçonnons, en réalité, c'est le chef, parce que c'est lui l'administrateur de tout le village. Le chef du village. Donc le chef du village, non, permettez-moi de ne pas nommer le nom, mais réellement tout ce que nous pouvons dire que c'est lui le responsable. Parce qu'en vertu des dispositions qui le résistent, notamment le décret de 1996, je pense qu'il y a un certain nombre d'attributions qui lui ont été confiées. notamment donc le respect, le contrôle des lois et des règlements, mais aussi il doit veiller aux actions de développement. Nous constatons réellement que le projet de l'électrification rurale est une action de développement qui rentre dans le cadre des compétences du chef du village. Et dans ce cas, s'il y a des manquements, nous ne pouvons faire qu'accuser ou bien accuser sa personne comme étant le responsable de l'exclusion de notre quartier Ndiadjaïdout sur ce projet de l'électrification rurale. Dans ce quartier environ, si on se focalise sur les données accompagnant le paiement de l'impôt communal pour cette année 2018, nous pouvons estimer la population de Ndiadjaïdout à 1200 habitants au minimum. Le lieu électrifié, nous, il n'y a pas de kilomètres, c'est à peu près quelques dizaines de mètres qui nous séparent. Sous-titrage Société Radio-Canada